Les gouvernements mauritanien et sénégalais ont signé le contrat de construction d'un pont sur le fleuve Sénégal qui va bientôt relier les deux villes jumelles, Rousseau-Sénégal et Rousseau-Mauritanie. Le démarrage des travaux est prévu en juin 2021 et la livraison du chantier en décembre 2023 d'un coût global de plus de 57 milliards de francs CFA. Le futur pont de Rousseau va favoriser l'intégration régionale et renforcer les liens de fraternité entre les deux pays. Jusque-là, le bac de Rousseau est resté le seul moyen de transit entre les deux pays d'une part et entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest d'autre part. Le premier ministre nigérien, Bregi Rafini, a été élevé vendredi 26 mars à la dignité de Grand-Croix. Une distinction qu'il a reçue des mains du président sortant Issoufou Mohamadou pour service rendu à la nation durant ces dix dernières années à la tête du gouvernement. Il salue l'engagement du premier ministre pour l'intérêt général de la nation qui ont permis au Niger d'opérer des réformes qui ont largement contribué à sa stabilité, à son développement économique, social et culturel et ce, en dépit du contexte très difficile caractérisé par des défis colossaux. Rappelons que la dignité de Grand-Croix est la plus haute distinction dans l'ordre national du Niger. A l'appel de plusieurs associations maliennes, notamment le collectif Yerouolo, Debout sur les remparts, quelques dizaines de Maliens se sont réunis vendredi 26 mars à Bamako pour dénoncer l'insécurité dans le centre et le nord du Mali, ainsi que l'action des groupes étrangères sur place. Pour le collectif, plus de huit ans après l'intervention de l'armée française, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. En revanche, elle a empiré. Sur le mouvement, il est temps pour le Mali de nouer de nouvelles relations diplomatiques avec notamment la Russie pour trouver une issue à la crise sécuritaire. Dès le mois de mai 2021, le test Covid-19 coûtera 25 000 francs CFA pour les voyageurs par avion et 5 000 francs CFA pour les voyageurs terrestres. Une mesure des chefs d'État des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine qui ont décidé d'harmoniser les cours des tests de dépistage du Covid-19 pour tous les voyageurs dans leur espace commun. La validité des tests sera de 5 jours à compter de la date du prélèvement de l'échantillon. Les pays se sont engagés non seulement à reconnaître mutuellement les résultats des tests Covid issus des laboratoires habilités dans leur pays, mais également à rouvrir progressivement les frontières terrestres. Au Sénégal, le mouvement de défense de la démocratie, MDD, a fait le point sur ses revendications vendredi 26 mars. Tout en haut de la liste, le MDD exigeait la libération sans condition de tous les prisonniers qualifiés de politiques arrêtés dans le contexte de l'affaire Ousmane Sonko. Cette revendication a été en partie satisfaite. Vendredi 26 mars, 19 personnes ont été relâchées après une série de libérations depuis mercredi, mais plusieurs autres personnes sont toujours détenues. Le MDD réclame également la lumière sur les décès et blessures enregistrées durant les manifestations. En revanche, pas de nouvel appel à manifester, mais plutôt une mobilisation pour une collecte de fonds en faveur des victimes des récentes violences. Sous-titrage Société Radio-Canada